Nous sommes tellement reconnaissants en l'égard de notre Seigneur Jésus Christ Lui qui nous donne du temps pour faire ses services divins Et nous croyons qu'en toutes choses La parole de Dieu déclare Que nous devions prêcher la parole au temps favorable ou non Et nous avons rencontré une difficulté avec notre groupe électrogène Mais rien ne va nous empêcher d'annoncer la vérité Et nous croyons que le Seigneur est capable d'amplifier nos voies Les Seigneurs faisaient grâce que la voix de Pierre puisse être entendue à peu près par 3000 personnes Et il n'y avait pas les amplificateurs d'aujourd'hui Mais le Seigneur a aidé que nous tenions sur Ayok Mais le Seigneur a aidé afin que tout le monde puisse écouter Pierre parler Et nous savons que le Seigneur a aidé ensemble par sa grâce Et nous savons que le Seigneur est avec nous ensemble Et il saura nous assister Les Lôtes aux Alli Les 8 Les 7 février 2021 Aujourd'hui nous sommes le 7 février 2021 Les Alli 35e jour d'un abisso et enseignement C'est notre 35e jour d'enseignement La manière dont nous marchons petit à petit par la grâce du Seigneur Nous parlons sur les 70 semaines de Daniel Nous sommes arrivés presque à la fin des 70 semaines de Daniel C'est pourquoi nous avons voulu montrer surtout par la grâce du Seigneur Les problèmes de l'errance A ce qui concerne l'errance d'Israël Parce que sous la fin des 70 semaines de Daniel Nous avons aussi la fin de l'errance d'Israël C'est aussi la fin de l'errance d'Israël Israël a possédé l'héritage naïf pour toujours Israël va posséder son héritage pour toujours Et c'est de ça que nous parlions pour comprendre Le problème de l'errance Et par la grâce de Dieu nous prenons notre texte Nous prenons les livres du prophète Jérémie Chapitre 31 Les versets 21 Reste ici Place des poteaux Rends garde à la route Et au chemin que tu as suivi Réviens fille d'Israël Réviens dans ces villes qui sont à toi Les versets 22 Jusqu'à quand Sera tuerante Fille gare Car l'éternel crée une chose nouvelle sur la terre La femme recherchera l'homme Que Dieu bénisse tes lecteurs Et par la grâce de Dieu Par la grâce du Seigneur Nous avions montré autrefois que le Seigneur utilise les hommes comme des signes Et nous avions marché par rapport à la vie d'Abraham Nous avions montré Dans les langages qui sont dans les Écritures Saintes Le Seigneur a pris Abraham âgé de 7 ans 5 ans C'est dans Genèse 12 le verset 4 Et le Seigneur est venu avec l'alliance de la circoncision à l'âge de 99 ans d'Abraham Donc nous avions vu à partir de l'appel Qui est dans Genèse chapitre 12 Jusqu'à ce que le Seigneur est venu sceller l'alliance avec les signes de la circoncision Et cela a 24 ans Toute cette période là a fait 24 ans Nous avions utilisé Genèse 17 le verset 1er Là-bas on nous confirme qu'Abraham avait 9 ans Et nous avions pris aussi Genèse 12 le verset 4 Là-bas le Seigneur l'a appelé à l'âge de 7 ans 5 ans Alors nous avions besoin d'expliquer cette période là de 24 ans Nous avions pris l'explication de ces 24 ans dans Romains chapitre 4 Nous avions surtout demandé que si tu vois le chiffre 24 Cela ne veut pas dire que tu puisses mettre les signes d'addition entre 2 et 4 Cela ne veut pas dire que tu puisses mettre les signes d'addition entre 2 et 4 C'est égal à 8 C'est égal à 6 A 6 Après tu dis 6 le chiffre d'homme Après tu dis 6 le chiffre d'homme Bon ce qui est maintenant que tu as perdu que tu as 2,4 Maintenant s'il n'a plus une autre personne de mettre 2,4 Lorsque tu lui diras non pas les signes moins non mais les signes plus Maintenant quel jour vous parviendrez vous deux à l'unité de la foi Lorsque tu diras que moi j'ai mis les signes d'addition Comme j'ai senti Et lui il se dit moi si je mets les signes de soustance comme je suis moustra Après l'autre tu as dit moi je mets les signes de la multiplication comme j'ai senti Lorsque tu dis moi il m'a plus de mettre les signes de la division Quand est-ce que vous parviendrez à l'unité de la foi C'est pourquoi il faut savoir Que nous connaissons en partie Cette partie là veut dire ceci Si vous prenez toutes les parties qui sont dans le ministère de la parole Toutes ces parties là forment un tout Pour montrer que chaque grâce est très utile dans la maison de Dieu Devant celui avec qui nous ne sommes pas dans la même doctrine Je ne peux pas lui dire que nous connaissons en partie moi et lui Non Parce qu'auprès de lui je n'aurai rien C'est moi qui lui donnerai Lorsque vous êtes tous dans l'assemblée d'Israël Comme les enfants de Jacob Jida sa portion Aser asana ouyaie Neftali asana ouyaie Neftali asana ouyaie Neftali asana ouyaie Lévi asana ouyaie Lévi asana ouyaie Lévi asana ouyaie Mais tout forme Abraham Mais tous ces enfants là forment Abraham Alors vous ne savez pas que les enfants là forment Abraham Que Dieu bénisse Amen C'est pour comprendre le texte de Paul C'est pour comprendre les textes de Paul Nous avions pris l'explication du chiffre 24 dans les écritures saintes Nous avions pris Romains chapitre 4 Au chapitre 4 Pour la Zotarissa A partir verset 8 Romains chapitre 4 le verset 8 Nous lisons dans le Jésus Christ A l'homme à qui le Seigneur n'impite pas son péché Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis Ou est-il également pour les incirconcis Car nous disons que la foi fit imputer à justice à Abraham Comment donc lui fit-elle imputer ? Est-ce après ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis Il était incirconcis Il était incirconcis Cela veut dire l'étape il y a 75 à 99 C'est-à-dire il était incirconcis dans l'étape de 75 jusqu'à 99 ans Et il reçut le signe de la circoncision Comme le seau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient Pour que la justice leur fit aussi imputer Et les pères des circoncis Qui ne sont pas seulement circoncis Mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis C'est-à-dire qu'il était incirconcis dans l'étape de l'étape de l'étape de l'étape d'Abraham Le père des incirconcis et des circoncis Donc le 24 Donc les chiffres 24 Les Anakatiens père des incirconcis Sont contenus dans le père des incirconcis Et le père des circoncis Et le père des circoncis C'est pourquoi nous voyons dans la ville sainte de Jérusalem Dans l'Apocalypse chapitre 21 L'écriture nous montre ceci Parce que c'est très important que vous saisissiez tout ce que nous disons ici Nous vous remarquons A partir du verset 19 A partir du verset 19 Dans le verset 21 Le verset 21 Les 12 portes étaient 12 perles Chaque porte était une seule perle La place de la ville était dormue comme du verre transparent Interpréter la lait Interpréter la lait Bi kouke sambo E zalaki na mayaka sambo Pe e kouke nyos E kouke moko na moko E zalaki na mayaka nango Et son goziyoussi le verset 12e Le verset 12 El ave une grande et haute mirai A zalaki na e fe lo yamoula ipe amoula El ave 12 portes Et sur les portes des douze anges, et les noms écrits, c'est des douze tribus des fils d'Israël, et le fondement de la Mirai avait les douze noms des apôtres. Donc on a associé les douze noms d'Israël, et les douze noms des apôtres. Tout ça nous voyons les langages que le Seigneur avait donnés, les langages du chiffre 24, et du Vénès. Alors nous étions entrés dans les apôtres, à partir de 99 ans, Juste à la, près de Sarah, dans le champ de Macbela. Là, nous avions vu dans Genèse 17, Abraham avait une différence d'âge de dix ans avec sa femme Sarah. Nous l'avions pris au verset 17 de Genèse, chapitre 17. Donc, si au temps de la circoncision, Abraham avait 9 ans, cela veut dire que Sarah avait 89 ans. Maintenant, nous avions pris Genèse 23. Nous avions vu l'âge et la mort de Sarah. Et il y en a 127 ans. Sarah était morte à l'âge de 127 ans. C'est dans Genèse 23, verset 1. C'est dans Genèse, chapitre 23, le verset 1. Maintenant, qu'est-ce que nous avions remarqué ? Nous avions remarqué que Sarah Abota, qui âgait de 90 ans. Sarah avait enfanté Isaac, âgé de 90 ans. Pour promesse et qui n'a 89 ans. Parce que la promesse lui était parvenue à l'âge de 89 ans. Une année après, c'est alors que Sarah a enfanté. Donc, âgé de 90 ans. Donc, Sarah était âgée de 90 ans lorsqu'elle enfantait. Maintenant, elle a couché de 127 ans. Maintenant, elle est morte à l'âge de 127 ans. Cela veut dire que lorsque Sarah meurt, Isaac avait 37 ans. Oui, parce qu'elle avait enfanté Isaac lorsqu'elle avait 90 ans. Maintenant, lorsqu'elle meurt, elle a 127 ans. Donc, c'est-à-dire, Isaac, Isaac avait 37 ans. Maintenant, nous avions utilisé Genèse 25. Le verset 21. Le verset 20. Là-bas, on nous dit que Isaac s'était marié à l'âge de 40 ans. Dans le verset 20, il y a Genèse 25. Au verset 20 de Genèse, chapitre 25. Or, l'affaire du mariage d'Isaac, c'est dans Genèse 24. Dans Genèse 23, Isaac avait 37 ans. Mais dans l'affaire de son mariage, là, c'est dans Genèse 24. Et Genèse 25, le verset 20 nous confirme que Isaac s'était marié à l'âge de 40 ans. Nous avions remarqué ceci. Depuis que le chant de Macbela était acquis, lorsque Sarah était morte, à l'âge de 127 ans, et Isaac avait 37 ans, Jusqu'au jour où Abraham envoyait les serviteurs les plus anciens, pour aller chercher une femme pour Isaac son fils, cette mission-là n'avait fait qu'un jour. Parce que c'était prophétique par rapport à l'écriture qui dit « Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'enmurcissez pas vos cœurs. » L'année de la grâce, c'est l'aujourd'hui. L'année de la grâce, c'est l'aujourd'hui, frère. Donc, Genèse 24, Genèse, chapitre 24, et Salemi, s'est passée trois ans après Chaya Macbela. Trois ans après l'acquisition du chant de Macbela. Oui, parce que place où on a donné Isaac à Zobal à 40 ans. Parce que c'est dans Genèse 24 qu'Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Et nous avions montré pourquoi. Pourquoi qu'est-ce que c'est elle-ci ? Parce que la mort à Sarah Parce que la mort de Sarah Et Zanayi Gotalissa Réprésentait La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce que Parce que je vous avais montré que lorsque Abraham s'est rendu en Égypte avec sa femme Sarah Et nous savons très bien par la grâce de Dieu Que l'Écriture est l'Ébisi-Bizoké Que l'Écriture nous dit La femme est comme le corps du mari La femme est comme le corps de son mari Nous l'avions montré clairement Lorsque Abraham a entré à l'Égypte avec Sarah Là La Sarah Ça a été comme le corps d'Abraham Parce que La femme C'est le corps de l'homme Et nous avions montré dans notre marche Et nous avons montré comme les signes Dieu a pris corps à tambourir sur la terre Comme Jésus-Christ C'était le signe que Dieu a pris corps Et il a marché sur la terre comme Jésus-Christ Et nous avions marché petit à petit par la grâce de Dieu Que la beauté de Sarah Et nous avons montré en Égypte C'était une beauté rare qui était entrée en Égypte Cette beauté-là était un signe Qui montrait qu'un corps était entré dans le monde Mais un corps sans péché Parce que 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 Et nous avions montré que Parce que Parce que Parce que Asako confirmait que Oui Jésus Est le Saint de Dieu Les diamants confirmaient que Jésus était le Saint de Dieu Les diamants confirmaient que C'est un corps différent des autres corps Les diamants montraient que Les corps de Jésus Estait différent des autres corps Mais là C'était pour confirmer Que la mort de Sarah C'était l'œuvre de la croix Et dans cette œuvre-là Nous pouvons aussi parler Israël qui était aussi Les temples des dieux Israël qui était aussi Les temples du Seigneur A ERT Au moment où A crucifié Les seigneurs de gloire Et Israël Est mort Au moment où On a crucifié Les seigneurs Donc Par l'œuvre de la croix Par l'œuvre de la croix Et Zotarissa aussi Chute d'Israël Cela parlait aussi De la chute d'Israël La mort Et un peuple On s'en va considérer Aussi comme son temps La mort du peuple Que les seigneurs Considéraient aussi Comme son temps Maintenant Tu vois qui Aussi Genèse 25 Maintenant Nous avions aussi pris Genèse 25 Comme nous avions très bien Expliqué Que les serviteurs Les plus anciens Asana qui signe A Saint-Esprit Dans le ministère De la parole Qu'il est le signe Du Saint-Esprit Dans le ministère De la parole La mission La mission Qu'il accomplissait C'était pour Prendre Rébéka Aujourd'hui Rébéka C'est l'église Aujourd'hui Rébéka C'est l'église Qui parviendra A la perfection Dans un autre langage L'Apocalypse 2 Et Apocalypse 3 Dans chaque Soukaya A la fin De chaque lettre Qu'on écrit A celui Qui vaincra Alors Les sept Troupes De vainqueurs La forme Rébéka Parce que Parce que C'est ce trou Qui s'est présenté Au dévain Maintenant Nous avions Confirmé Par la grâce De Dieu Que Genèse 25 Et Genèse Chapitre 25 Et ça Après Enlèvement Genèse 27 Ces événements Là Se passent Après L'enlèvement Qu'est-ce que Nous avions Vu dans Genèse Pour remarquer Et comment Que Abraham Prit encore Une femme Ketoura Nous avions Remarqué Qu'il est écrit Qu'Abraham Prit encore Une femme Nommée Ketoura Il faut La parole Que Paul A prêché Qui a interpellé Il faut Que la parole Que Paul A prêché Puisse Nous interpeller Que Abraham Il défice Que Abraham Il défice Mokon La femme Libre L'un des fils De la femme Libre Moussous La femme Esclare Et l'autre Fils De la femme Esclare Et ces deux femmes Là étaient Des allégories Est-ce que Paul n'avait pas lu Genèse 25 Il l'avait bien lu Mais il dit C'est l'autre Abraham Il défice Qu'est-ce que Nous comprenons Par là Nous comprenons Par là Ketoura Ketoura Asa répétition Il y a l'une De ces deux femmes Que la femme Ketoura Est la répétition De l'une Des deux femmes D'Abraham Ketoura Asa Ketoura Entre dans la femme Appelée Agar Oui Bien aimé Oui Bien aimé Parce que Parce que On a posé la question Si on t'est posé la question La femme De l'éternel Esan C'est qui la femme De l'éternel Il faut le baptiser Il faut répondre C'est Israël Ce qui veut le dire La femme De l'agneau C'est qui Mais si on t'est posé la question C'est qui la femme De l'éternel C'est l'église C'est l'église Dans Esaïe 54 Au verset 5 Dans Esaïe 54 Verset 5 L'écriture déclare Car l'éternel Est ton époux L'écriture déclare Que le seigneur L'éternel Est ton époux Là L'éternel Est ton époux Il est l'époux D'Israël Or Il faut le dire Que le seigneur Or tu veux savoir Que le seigneur A utilisé Abraham Comme son signe Ou bien comme son plan Là tu utilises Zacharie 3 Oui Là nous utilisons Zacharie chapitre 3 Ce sont les hommes Qui serviront ici Nous prenons aussi Ézéchiel 12 Verset 5 à 7 Là le seigneur A utilisé Ézéchiel aussi Comme signe Là le seigneur A veut aussi utiliser Ézéchiel Comme tout un signe Et même Dans Esaïe 8 Aussi Et même Dans Esaïe Chapitre 8 A partir du verset 18 Là Esaïe A Zoloba Là Esaïe Est en train de lui Pour enlever les enfants Que Dieu m'a donné Nous sommes des présages Nous sommes des signes En Israël Parlant des signes C'est un langage Que le seigneur avait Utilisé pour montrer Comment est-ce qu'il avait Fermé la bouche Parce que la personne Qui est muée Ou qui a fermé la bouche Parlera par-dessus Par rapport A la chique d'Adam Le seigneur avait Fermé les signes Or le ciel Or le ciel C'est lui-même Et il compare La pluie La parole Et il compare La pluie A sa parole Et comme il avait Fermé le ciel Et à moi A poser la question C'est pourquoi J'avais posé ici la question Est-ce que tu as déjà lu une écriture Qui parle sur la rosée de la terre Est-ce que tu as déjà lu une écriture Qui parle sur la rosée de la terre Est-ce que tu as déjà lu une écriture Est-ce qu'il était tout un ciel Parce qu'il a dit Qu'il a arrosé Toute la surface Du sol Tout Parce que cette terre Arrosé Toute la surface Du sol Donc il a dit Parce que c'est à dire Cette terre Est-ce qu'il a été un ciel Donc Dieu a utilisé Beaucoup de signes Donc le seigneur A utilisé Beaucoup de signes Et lorsque Il avait fermé Sa bouche C'est pourquoi Nous montrons Qu'Abraham Qui prend Ketua Pour femme Nous avions pris Ses langages Nous l'avons montré Par rapport Au temps où le seigneur Était venu Prendre Israël en Égypte En Égypte Donc Prendre Donc L'effet de prendre C'est à venir Frapper l'ennemi C'est à prendre C'est quand le seigneur Dis Je prends ma femme On va dire On va dire La portion A bruit Abraham Prie Tu prie C'est la portion De l'écriture D'Abram Prie Jour de l'éternel Donc c'est ça Le jour de l'éternel L'éternel Le fait de prendre L'éternel Lorsque le seigneur Prend une femme À l'éternel Dans la notre Par rapport Par rapport À notre marche Nous avions soulevé Les langages Qui y est Dans Genèse 25 Qu'est-ce que Nous avons remarqué Je marche un peu rapidement Parce qu'on a déjà Qui a parlé D'est-ce que Il y a beaucoup de gens Qui ne viennent pas au culte Dans la semaine Alors je ne sais pas Si on doit Que nos cultes De la semaine Doient commencer À 20 heures Et que nous puissions Passer des nuits Ici Que nous puissions Demander une autorisation À la commission Parce que Dans la semaine Tu t'es présent Alors Alors Tu crées Une difficulté De marche Dans la prédiction Parce qu'en tout temps Lorsque nous enseignons Nous aimons toujours Que tu puisses Saisir l'enseignement La parole Des grâces Que nous enseignons La parole Des grâces Que nous enseignons Qui est arrivée Ce n'est pas comme Les enseignements Qui se prêchent Partout Alors Il y a qui Lundi Tej ou la culte Là je dis Dimanche Pour comprendre Même si tu n'étais pas Veni Les lundis Ou les jeudis Le jour du culte Et la semaine Et dimanche Tu comprendras C'est le nom L'enseignement La vie C'est un bon C'est un bon L'enseignement N'est pas comme Il faut pas à pas Osa mon Dignes Tu es Tu es Brébi Ou un fidèle De l'église Il faut que pas à pas O Yo Kaka D'avantag Il faut que tu puisses Écouter D'avantag Même si tu n'étais pas Fais un effort De consulter Les autres Bien-aimés Ou bien Tu suis la vidéo Par Facebook Tu cherches C'est là On peut même Les télécharger La parole Les amis Bonne nourriture Parce que la parole Est une bonne nourriture Et tu ne peux jamais Aimer Manquer La vie L'enseignement Ceux qui n'a Suits Parole La vie Dit que lorsque Je reçois La parole C'est comme si J'ai reçu Un grand Bittin La parole A plus de valeur On dit Jamais Tu ne peux pas Négliger La parole Pour suivre D'autres choses Il faut désirer Beaucoup T'attacher A la parole Nous reprenons Toujours C'est là La vie C'est ce qui Créera Ton intimité Avec le Seigneur Tu ne vas pas Commencer à venir Au cul Mais avec un but Mais tu viendras Avec un but Pour croire C'est très important Et c'est très important Que le Seigneur Vraiment Que le Seigneur Vraiment Puisse beaucoup T'aider Donc Tant que nous sommes Dans Genèse 25 Lorsque nous sommes Dans Genèse 25 Là Nous avions montré Abraham Qui prend Ketoura Nous voyons Tous les programmes Qu'il y a Le Seigneur Dieu Sur Israël Après notre Parna Sur le peuple D'Israël Après notre Départ Enlèvement Donc Dans tout cela Dans Genèse 25 Dans Genèse Chapitre 25 Nous avions Vu Un fils Du nom De Madian Mais avant Que je puisse Soulever Quelque chose Sur Madian J'ai D'abord J'ai D'abord Montré Qu'Abraham A été Morts Âgé De 177 Donc Dans Genèse 23 Lorsque nous voyons Lorsque nous voyons Genèse 23 Là Nous voyons Abraham Avoir 137 Parce qu'il avait 10 ans D'écart d'âge Avec Sarah Et Et Abraham A 117 Et Comme Abraham 127 Et On nous a Confirmé Que Sarah Était Morte A 127 Lorsque tu viens Dans Genèse 25 On nous dit Que Abraham Était Morte A G 175 Et Si vous Prenez 175 Moins 137 Donc On arrive A Images Et Les Images Et Les Oli Au Passé Cela Donne 38 Donc Nous Avions Vu 38 On C'est Répété Deux Fois Maintenant Vous A Ici Maintenant Nous Avions Eu Le Souci Des Monteurs Pourquoi Est Que C'est A Si Nous Avions Pris La Marche Israël Dans Nombre Chapitre 10 Verset 11 Israël Était Déjà Dans Sa Deuxième Année Même Nombre Chapitre 1 Verset 1 Les On Confirme Que L'écriture Deux Deux Nous avançons par la grâce des dieux Nous avions vu comment Moïse avait envoyé les deux espions C'était à la deuxième année Qu'est-ce qui nous confirme que c'était à la deuxième année Nous avions pris l'Éterronome chapitre 2 verset 13 Suivez très attentivement par la grâce des dieux L'Éterronome deuxième verset 13 Nous lisons au nom de Jésus Christ Prenons directement les versets 14 Les temps que durèrent nos marches de Kades Barnea au passage des torrents des Hérèdes Fient les 38 ans Jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre aient disparu de milliers de camps Comme l'Éternel de l'air avait ordonné Donc si tu regardes dans Kades Barnea Ce jour-là dans le nom de 14 Le Seigneur avait dit que vos cadavres à vous Et comme il avait dit au verset 34 de Nombre 14 Tout en guiando aussi au nom de Jésus Christ Nombre chapitre 14 Nombre chapitre 14 Le verset 34 Je lis au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Et même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays Vous porterez la peine de vos iniquités 40 années Une année pour chaque jour Et vous saurez ce qu'est c'est d'être privé de ma face Le Seigneur a aussi défini 38 ans Le Seigneur est en train de définir 38 ans Donc la définition de 38 ans est dans cette écriture Vous saurez ce qu'est c'est que d'être privé de ma présence Dans l'absence de Dieu C'est ça la définition du chiffre 38 ans Ce n'est pas que tu rencontres 38 ans quelque part L'homme malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda Vous commis 3 plus 8 depuis sur 11 Directement tu dis 3 plus 8, 11 Après tu sens qu'il y a 2, 1 ou 2 fois 1 Et puis tu appris encore 1 plus 1 Après on le dit chiffre témoignage Tu vois Ce n'est pas ça bien aimé Je le répète encore Comme moi je suis là Je veux prêcher selon les limites que Dieu m'a signé Si le Seigneur a été Si le Seigneur ne revient pas Je m'en vais me reposer C'est là que je ne veux pas dire J'ai épuisé l'explication des Écritures Il y a d'autres personnes qui ont des grâces Et qui viendront travailler Parce que d'autres personnes ne veillent pas Lorsqu'ils enseignent Lorsque vous enseignez Tu montres que toi tu maîtrises toute la Bible Sache que tu vas fabriquer aussi les fidèles qui vont croire en toi Même après ta mort Tout ce que toi tu as dit là Et oui C'est là C'est par rapport à la manière dont il présentait la parole Mais il est parti Le jour où il était mort Le culte qui avait suivi Lorsqu'ils ont refusé dans l'Assemblée Et il a fait une crise Et toi les pasteurs A chaque fois qu'ils te disaient Qu'ils répétaient les bandes Répétaient les brochures Tu ne l'écoutais pas ? Maintenant C'est après sa mort Que tu t'es réveillé C'est aussi de la même manière Tu rencontres une personne avec sa doctrine Il a aussi sa manière à lui de poser l'enseignement Il sera aussi considéré comme Dieu Parce qu'il y aura des gens qui le suivront Quand tu poses l'enseignement Il faut poser comme la défense Il dit même moi-même Si je viens prêcher des choses Contraire à ce que je vous dis Que je sois maudit Il avait posé l'ordre Il dit moi-même J'ai reçu grâce De la part du Seigneur D'être fidèle Il a dit que le Christ est mort pour les péchers Il a dit que le Christ est mort pour les péchers Mais là c'est pointé Comme il y a des plus péchers Il n'y a pas tout Mais il sait Comment il s'est effacé ? Le plus pécheur Pour montrer comment Qu'est-ce qu'il s'est effacé ? Ils avaient cette nature Tous ces apôtres-là N'avaient pas l'orgueil en eux Ils avaient une nature De simplicité De l'humilité de Christ Toujours chercher à élever la parole Et c'est à cela qu'il faut beaucoup veiller Et sur tous les saints Il faut savoir que nous avons un grand défi Tous les serviteurs Il y a ensemblés de saints dans le monde entier Tous les serviteurs Des éguises de saints dans le monde entier Nous avons un défi Et nous devons réussir A bien habiller nos soeurs C'est un défi pour tous les serviteurs Des dédiés dans l'église Ils travaillent C'est un défi pour tous les serviteurs Des dédiés dans l'église Ils travaillent Les reçus Les reçus Les reçus A faire veiller aux soeurs Des jupes amples Qui ne servent pas les cordes Dans tous les ensemblés De ce monde entier Si tu ne les reçus pas Dans ton ministère C'est la récompense Attends la récompense Il y a pas Il faut Pider les bonesties Il faut qu'elle a Pider les bonesties Qu'à l'extérieur qui confient à la saint Et l'extérieur convenant à la saint Et soit dans ton ministère Soit dans ton ministère Tous serviteurs des ensemblés de saints Tous les serviteurs des églises de saints Sinon la parole Sinon la parole que nous avons Sera un jugement pour nous Alors dit que si votre justice Est de qui y a pas parisien Si votre justice N'est surpasse celle de parisien Vous n'entrerrez pas Il faut que tu saches A chaque lumière A chaque lumière Les aïes voltiques à cendre Donc chaque lumière Laissez sa cendre C'est bien Tu peux dire que la mèche Qui brûlait dans les chandeliers Donnait une forte lumière Tu la louvres La grande lumière Va aussi brûler une grande portion de la mèche Toute la parole que Dieu te donne Les aïes grandes Les aïes grandes jugements à Zek Donc toute la parole grande que Dieu te donne A aussi un grand jugement à la mèche Chaque matin Chaque matin il y arrivait Les sacrificateurs Le sacrificateur A Zhaïb utilisait l'éliminion Il utilisait le L'éliminion L'éliminion Les aïes des ciseaux C'est quoi le ciseau A Zhaïb est l'évocat dans la chandelier Parti à cendre Il allait couper dans la chandelier Et la partie de la mèche brûlée Pour le mettre dans son cendrier Pour dire que chaque lumière est brillée toute la nuit Et laisser un jugement Laisse toujours un jugement Chaque lumière Pour se réjouir dans la révélation C'est bien C'est toute une lumière Il a la cendre Il a sa cendre Il a sa cendre Cette lumière là en bas La cendre Alors Faisons attention De ne pas être Du nombre de ceux qui couriront Tu vas remarquer dans les églises Les coupes de jupes que vous voyez là-bas dans les rues Dans les universités Et c'est celles qui se retrouvent dans les églises des saints Moi j'ai toujours aimé parler de l'église des saints Moi j'ai toujours aimé parler de l'église des saints On a dit toutes les pierres qui avaient servi à la construction de la maison de Dieu Toutes ces pierres là étaient taillées de l'intérieur et de l'extérieur Toutes les pierres On a dit toutes les pierres On a dit que c'était des pierres magnifiques Oui c'est comme ça qu'il va décrire Et ça vient pour tailler de l'intérieur et de l'extérieur On a dit que ces pierres là étaient taillées de l'intérieur comme de l'extérieur Et là va verser C'est la pierre, là va pour le bas Donc il y a l'extérieur qui convient à la sainteté C'était dans ces versets là Que l'épicule qui avait servi aux apôtres De prêcher l'extérieur qui convient à la sainteté C'est dans ces écrits C'était dans ces écrits là les prophètes Il faut l'apparence de la pierre Il va les à la très bien taille Il faut que l'apparence de la pierre de l'extérieur soit très bien taille Il faut que le corps est à la sain Il faut que le corps soit sain Que l'âme soit sain L'esprit aussi soit sain C'est la charge que le Seigneur a puissé ministère Et c'est la charge que le Seigneur a donnée au ministère de la parole Quand la parole de Dieu sera annoncée Lorsque la parole de Dieu est annoncée Il faut savoir prendre garde Que démarcation sera entre le monde et l'Église Qu'il y ait une démarcation entre le monde et le Christ du Seigneur La sainteté sera à sa place Que la sainteté soit à sa place La vie des impuricités La vie des impuricités La vie du mensonge L'union sur la mondanité et l'immoralité Toute vie du monde et l'immoralité Éthique à l'en amont Reste là-bas d'ailleurs dans le monde Mais pas dans l'Église Et non dans l'Église du Seigneur L'Église est là pour manifester la vertu de Christ C'est ça 1 Pierre 2 verset 10e Mais c'est ça 1 Pierre chapitre 2 verset 10e Vous commencez à partir du verset 9e Je vais lire ces versets là pour continuer C'est vraiment très important Tu vas voir les sœurs Les sœurs de l'ensemble Mais qui porte des vêtements transparents Qui laisse voir leur corps Mais elle n'est pas reprochée par les ministres Elle est là très tranquille Donc elle est là-bas à la mode Donc elle est là-bas à la mode Les autoristes en disant de l'union Les autoristes transparents Qui montrent toute la poitrine Et il est là aussi devant les ministres Même les ministres ça les trouve normales C'est ça les vaches que j'ai prêchées Vraiment Il n'y a pas bien de représenter pas Christ Et ce sont ces gens là Que tu vas présenter les maux Et Christ vous agréer Et Christ vous les agréera aussi C'est très très dangéré Vraiment c'est très dangéré 1 Pierre 2 verset 9 1 Pierre 2 1 Pierre chapitre 2 verset 9 J'ai le nom de Jésus Christ Amen Pour mon grand-père Vous êtes une gracie Un sacernose royale Une nation sainte Un peuple acquis Enfin que vous annonciez les vertus des élus Qui vous a appelé Les ténèbres à son admirable lumière C'est ça notre fonction Et c'est ça la fonction du ministère Annoncer les vertus Annoncer les vertus du Christ Que Dieu bénisse Amen C'est comme ça que Et c'est comme ça que Les apôtres nous ont prichés J'étais en train de m'entretenir Avec un frère Lorsque Tabitha était morte Il n'avait pas reçu premièrement L'idée d'aller chercher Un cimetière où il tombe Non Cachons les cadavres Et envoie des gens Pour aller appeler Pierre On a dit Pierre est à Jopé Et on a envoyé des gens Appeler Pierre Les ministres ne veulent pas C'est là comme une tentation Ou une piège On a dit les ministres On a fait entendre Pour qu'ils viennent prier pour le mort Qui avait dit à ces ministres D'avoir une telle pensée C'est l'oeuvre qu'ils voyaient chez les ministres Les a informés Cette oeuvre A informé ces gens Qui t'habit à Ressus Et ce sera aussi merveilleux Qu'un jour Que la mort survient Dans nos ensembles Frère vraiment à regarder notre ministère Notre ministère sans exception Il a laissé son cadavre à la maison Pasteur Allons pasteur Pasteur Yabawa Jamariyab Veillez vite à la maison Vous avez demandé le prix du cercueil Vous avez demandé le prix du cercueil Vous savez Formidable Il faut qu'il y ait un avantage Il faut qu'il y ait un avantage Il faut qu'il y ait un avantage La résurrection dans le ministère de Jésus Existe Il existe La résurrection dans le ministère du Christ C'est la parole C'est ça la parole du Seigneur Il faut que nous le croyions Donc il faut nous affectionner Il y a des vertus de Christ Il faut que nous affectionnions aux vertus de Christ Il y a des vertus Il y a des vertus Les vertus de Christ Donc les vertus de Christ Donc la qualité Les qualités qui sont dans le Christ Et c'est l'Eglise qui doit annoncer Et c'est l'Eglise qui doit les annoncer Donc tout c'est croisé Ma beauté Tout ça C'est sanctifié davantage Croisant par le bain Sanctifiant-nous davantage Tout c'est donné davantage Et pas à la pénalité Tout dit qu'il y a un accomplissement La mère de Dieu Donnons-nous davantage au Seigneur En fait que nous vivions Les accomplissements du Seigneur C'est très important Amen Nous avons remarqué Que tant la vie de Jésus Elle peut avancer Ma casse Nous remarquons que notre temps Est très avancé Et notre problème Ma casse Il y a groupe Aujourd'hui nous avions rencontré Une difficulté avec notre groupe Et Bah tous les autres On a puissé en ligne Et pas à pardonner Bissot aussi Que tous ceux qui nous suivent En ligne Puissent nous pardonner Pour l'instant Et on se trouvait En retard Pour tous ces temps Nous avions commencé En retard Mais nous voulons arrêter Ici Mais nous voulons arrêter Ici Mais nous voulons arrêter Mais nous voulons Arrêter ici Arrêter ici Arrêter ici Arrêter ici Par rapport à Genèse 25 Mais donnons quelques textes Par rapport à Genèse 25 Là-bas nous voyons Parmi les fils Qui sont dans Genèse 25 Mais lorsque nous voyons Dans Esaïe 10 Esaïe 10 Mardien Mardien Asali Et Sikao Yom Moïse Azoaki Sa femme Mardien C'est le peuple Chez qui Moïse Avez pris une femme Sephora Mais Mardien Asa aussi Peuple De qui est sorti Le faux prophète Le faux prophète Il y avait aussi Il y avait aussi Balak Qui avait On ne peut pas présenter Qui comme une alliance Il y a la paix Et le faux prophète On a présenté l'alliance De la paix Et le faux prophète Mardien Azoaki Dernière nation Oyo Moïse A combattre Nassouka Et Mardien Était la dernière nation Contre qui Moïse Avez combattu A la fin de sa marche Or Moïse A mal A n'a qu'à Mardien Or Moïse Avez pris une femme Dans Mardien Et puis à combattre Mardien Mais il a encore combattu Mardien C'est ce que Jacques Azole Dans Acte 15 Et c'est ce que Jacques Dit dans Acte 15 Qui a jeté Les regards Parmi les nations Pour choisir Des milliers Dernes un peuple Pour la catégorie C'est un endroit Pour la catégorie Dans l'arrivée Dans l'arrivée Nous sommes sortis Des milliers Mais il combattra Les nations Azo Combattre Les Mardien Les seigneurs Combattra Mardien Il y a vous pour remarquer Que Les seigneurs Apprésentant Les Israïques 14 Verset 29 A Syrie Comme un sépant C'est pourquoi Tu vas remarquer Le Seigneur a présenté A Syrie Comme un serpent Dans l'Esaïe 14 Maintenant Lorsqu'il parle De la chute Dans l'Esaïe Dans l'Esaïe Chapitre 10 Il dit ceci Dans l'Esaïe 26 Maintenant Verset 24 Cependant Cependant Ainsi parle Le Seigneur L'Éternel Des armées Ô mon peuple Qui habite en Sion Ne crains pas L'Assyrien Il te frappe De la verge Et il lève Son bâton Sur toi Comme faisaient Les Égyptiens Mets encore Un peu de temps Et le châtiment Césera Puis ma colère Se tournera Contre lui Pour l'anéantir L'Éternel Des armées Agitira Le fouet Contre lui Donc contre L'Assyrie Que Dieu bénisse Comme il Le frappe Madyen Au rocher De l'Ere Et de même Qu'il lève Son bâton Sur la mer Il le verra Encore Comme En Égypte Azo Présente L'Assyrie Comme Les Épans Il présente L'Assyrie Comme un serpent Dans Ésaïe 14 Verset 29 L'Assyrie Aussi Assyrie Comme une bête La Syrie Aussi Était Comme une bête En son temps Mais le Seigneur A déclaré Que beaucoup Essayent Mais le Seigneur A déclaré Qu'il Les fera Tomber Cette action Et Saléma Cette action C'est passé Et après L'Assyrie C'est Babylone La joie Qui pouvoir A terre Mais action Comme prophétie Parce qu'on remarquait Que dans L'Assyrie A présenter La verset L'Assyrie Il présente Verset 33 Et à Ésaïe 10 Voici Les Seigneurs Éternel Les armées Prisent L'amont Avec violence Les plus grands Sont coupés Les plus élevés Sont abattis Donc Azo Présente Il présente La manière D'où Il fait Tomber Tous Les royaumes Et à Éna 11 Chapitre 11 Pour la présenter L'élévation Il y a Rameau D'Isaï Maintenant Il vient Au chapitre 11 Pour présenter L'élévation Il prend Le mouvement D'Assyrie D'ici Comme Apocalypse 19 Parce que Les rejetons D'Isaï Il s'élevera Au millenium Maintenant Les derniers combats Il a comparé C'est là Au combat De Matiam Je pense Que Je crois Que Nous en parlerons Petit Les dimanches Prochères Nous en parlerons Parce que Le foyer Qu'est-ce Tiré Dans les nations Et le Seigneur Combattra Les nations Il y a Qu'on remarque Que Dans Juge 6 Magia Régna Nicolas Israël Sept ans Les règnes Ça va Symboliser Comme Montagne Domination Et aussi C'est Comme Domination Sept ans Les dominations Et le maté On les a Comme Sept montagnes L'Apocalypse 17 Comme Sept rois Comme Les sept Résentiers Rappelez-vous Bien Le temps On maintient A se Dominé C'est Alors Dans Juge 6 Jégenur Azoi Toison Jégenur Azoi Toison Et l'a placé Sur la surface De la terre Et l'arrosé Descendez Dans la Toison Tout le temps L'arrosé Descendez Dans la Soki Jégenur Tari Magdé Nios Si Jégenur Regarde Les pays Magdé C'est toujours Magdé Qui dominait Azoi Toison La Toison Après Toison Il apprête C'est sur la taille La terre Antière De toute la guerre Magdé C'est toujours Magdé Qui dominait Donc cela veut dire C'est la venir Quand Jésus Christ a zoncou Pour faire la croix Comme Toison Présent Les royaumes Qui dominaient Les mondes C'est-à-dire Les royaumes Qui dominaient Les mondes Magdé C'est Magdé Mais ce jour C'était Rome Mais là Ce jour C'était L'Empire Parce qu'il faut Comprendre De la Résion Les aïdistes Parce que Tu dois Comprendre De la rage Qui est Dans les aïdistes Quand le Seigneur Azo Yoko Kweisa La Grande Nation Azo Kweisa Yoko Koma Kweisa Magdé Quand le Seigneur Vient Faire tourner La Grande Nation Qui Était Élevée Sur la Terre Il Compassera A la Magdé Dont Il Avait Frappé Magdé Et Yam Monde Kose Leman Armageddon Pour Libérer Israël Et C'est Ce qui Se Passera A Leman Pour Libérer Israël Et Israël Lé Rance D'Israël Prendra Femme Et C'est Pourquoi Nous Avions Ajouté Lorsque Nous Étions La Genèse Vincenze Abraham Abraham A Joua Tous Ses Viens Apper Si Isaac Il A Vincenze Tous Ses Viens Et Les A Donnés A Isaac Lorsque Isaac Reçoit Tous Les Viens De Son Père Abraham Avec Son Marier Donc En État Marier D'A Joua Tous Les Vincenze D'Abraham En État Marier Isaac Reçoit Tous Les Vincenze Abraham Les Lorsque Isaac Véritable Reçoit Tous Les Dien D'Abraham Il Faut Que Cela Se Passe Après L'Enlèvement La Façon De Rébéka Et D'Abraham Dans Genèse 24 Ensuite L'héritage Abraham Épais C'est Ben Isaac Ensuite L'héritage D'Abraham Sera Donné A Isaac Il A La Septième Trompette L'Apocalypse 11 Verset 15 Et C'est Ce Qui A L'Abraham Le Royaume Du Monde Est Épais Ami Et Pas Seigneur De Christ Le Royaume Du Monde Est Rémi A Son Seigneur Et A Son Christ Le Royaume Du Monde Paul 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 Tive A Rom 4 Verset 13 L'héritage Du Monde A É Progné Abraham L'héritage Du Monde A été Progné Abraham Donc Royaume Du Monde Le Royaume Du Monde Abraham Appartient Abraham Mais C'est Christ Isaac Véritable A Christ Isaac Véritable A Septième Trompette Oui Et Que Il Conforme C'est Conforme A La manière Qu'on Déplacé Bien Lorsque Isaac Reçoit Tout C'est Bien Pour Monde Abraham Appessi La Conquivite Ma Don Ma Fils Conquivite Abraham Offrir Des Dons Au Fils De Ses Conquivites L'Héritage 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 A Réçu Ces Dons Là C'est La Véritage C'est A Après L'Héritage Après L'Héritage Dons Les Seigneurs A L'Héritage Les Seigneurs Ne Va Pas Exterminer Toutes Les Nations Sur La T D'autres Nations Rester Sur La T Mais L'Héritage Les Nations Elles Seront Pas A D'A 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 La D'A 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 Mais ils resteront les dons d'Abraham. C'est quoi les dons d'Abraham ? Donc le Seigneur leur donnera une prolongation de vie de mille ans. Et Dieu bénisse. Mais Isaac et sa femme seront dans une tente à part. Mais la tente, Isaac a déjà dit à Isaïe 10. Dans Isaïe 11, verset 10. En ce jour, le rejetteur d'Israël sera là comme l'Ibanien. Pour les peuples, les nations se tourneront vers lui. Là, c'est le millenium. Et la gloire sera demain. On a monté cette tente. Cela veut dire gloire. Et c'est ça la gloire. Je pense que le dimanche prochain, vous allez continuer. Et je pense que le dimanche prochain, vous allez continuer. Nous serons dans la gloire. Et c'est ça la demeure. Et Dieu bénisse. Amen. Et en ces temps là. Et Israël. Israël. Et l'errance d'Israël, c'est ça. Dans les signes, qu'est-ce que nous avions dit dans Genèse 25 ? Nous avions vu Ismaël rentrer dans la maison. C'est l'image du retour d'Israël dans la maison. Nous avions vu Ismaël pour habiter avec Isaac. Pour enterrer Abraham. Pour enterrer Abraham. Pour enterrer Abraham. Abraham Azanetti. Programme de Dieu qui est commis à son terre. Donc Abraham, c'est comme le programme de Dieu qui a pris faim. Lorsqu'il meurt. Aujourd'hui, j'ai seulement plané sur tout ce que j'avais dit. J'ai plané par-ci, par-là. Parce que c'est lui dire que tu comprends. Parce que parfois tu vas t'y poser la question. Comment tu montres que le royaume qui domine aujourd'hui c'est Madian. Il faut savoir comment nous avions parlé de ces questions. Par rapport à toutes les actions qu'il avait accomplies. La première nuit où il avait placé la toison. Que la royaume descendait dans la toison. Cette nuit-là, c'est par rapport à la chute d'Adam. Tous les temps avant la mort de Christ. La mort régnait. Tous les temps avant la mort de Christ. C'étaient les règles de la mort. C'étaient les règles de la mort. Pour Nyo Solom, la mort régnait. Tout ces temps-là, la domination de la mort. Madian était aussi élevée dans le juge. Et Madian était aussi élevée dans le juge. C'est pourquoi nous avions parlé du temps où il pressa la toison. Madian continuait toujours les règles. C'est pourquoi l'Eni jamais dit que la pierre qui s'est éteinte sans l'œuvre de la croix. C'est pourquoi l'Eni n'était pas accompli en ce temps. Elle s'accomplira à l'Armageddon. Parce qu'il viendra effacer la statue. Parce qu'après avoir pressé la toison. Madian continuait toujours à deux minutes. Il y avait une nuit encore qui avait commencé. La nuit où les terrains avaient renfermé la roche. C'est maintenant la nuit de la marche de l'Eglise. A partir de la mort de Christ jusqu'à sa résurrection. Lorsque l'Eglise a commencé. Parce que la Bible parle de l'Eglise comme un chandelier. Et les chandeliers brûlent du soir au matin. Et la nuit où la toison était restée sèche. Et les terrains renfermés la roche. Et sur la terre c'était toujours Madian qui dominait. Maintenant dans la réalité aujourd'hui. Madian aujourd'hui devient comme l'Empire romain. Et un moment donné dans le témoignage d'Esaïe 10. C'est pourquoi vous avez pris un témoignage dans l'Esaïe 10. Au verset 26. Le Seigneur a annoncé qu'à Colombo la joug et assérit Nicolas Israël. Le Seigneur annonce qu'il faut tirer le joug et la surrice d'Israël. Il a mis fouet où il a coïté l'idée. Il a mis la verge qui l'a fait. Et ça lui a mis la verge contre Madian. C'est comme il avait fait contre Madian au rocher de la Rebbe. C'est pourquoi je vous avais confirmé. Et les derniers combats du prophète Moïse étaient contre Madian. Pour qu'après que le peuple puisse posséder la terre promise d'Esaïe. qui est pour qu'Israël comme la fin de son errance. Et ce qu'on met en gros pour qu'on a voté sa délivrance à Israël. Dans Romains 11 au verset 26. Il dit les libérateurs viendra de Sion. Et il détournera de Jacob ses impiétés. Et nous avions vu comment le Seigneur viendra combattre. Mais après là, il se manifestera comme une femme. Mais il va se manifester à Israël comme une femme. Comme une mère. C'est pourquoi Michel 6.4 On a placé parmi les prophètes envoyés de l'Eternel, Myriam. Pour ne pas l'obté que non n'égaisez-vous. Que personne ne vous dise que par rapport à cette écriture. Il faut faire très attention à la prophétie du Seigneur. Il faut faire très attention à la prophétie de Dieu. Il dit dans l'Esaïe 66 verset 13. Il a clairement montré. Il sera comme une mère. Dans l'Esaïe 66 verset 13. Une mère. Une mère qui viendra consoler Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons que le dimanche prochain, nous allons encore continuer selon que l'Eternel va nous conduire. Et soyez tous en paix au nom du Seigneur. Et soyez tous en paix au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sûre d'un chacun. Et que Dieu a fortifié les gens. Et que le Seigneur puisse te fortifier davantage. Seigneur, merci. Parce que j'allais moussoungé mon aîné. Seigneur, merci parce que tu es dans ses goûts. C'est ta grâce qui nous a fait du bien. Que ta grâce puissante puisse délivrer tout un chacun qui est lié dans le péché. Et que ta grâce conduise tout un chacun par la grâce de Dieu. Que toutes les vies du péché soient loin des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que les maladies soient loin du péché. Que la grâce du Seigneur soit sûre d'un chacun au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sûre d'un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Nous sommes aussi dans la joie. La même manière que la parole nous dit qu'il est doux et agréable aux frères de l'aimer ensemble. Nous avons aussi communié avec notre ministre de Dieu. Qui défendent vraiment la vérité. Ceux qui travaillent pour l'honneur du Christ. Ceux qui élèvent l'enseignement du Christ. Nous recevons les docteurs Tadima. Il va s'élever par la grâce du Seigneur. Il va s'élever par la grâce du Seigneur. C'est le Vendicat Rigoqué, Mbazza. Votre venue est une grande bénédiction pour l'oeuvre. Votre venue est une grande bénédiction pour l'oeuvre mon Dieu. Et votre présence m'a consolé. à consoler et vous voir qu'on va lui qu'il attendait Timothée qui à l'air passage et il avait déclaré être il a dit de le recevoir parce qu'il travaille comme lui et c'est pourquoi je l'ai dit qu'eux aussi travaillent comme moi et ils sont dans les champs pour le royaume de Dieu et ils sont dans les champs pour le royaume du Seigneur et vraiment que le Seigneur les bénisse richement et que la grâce soit avec tout un châneur et que le Seigneur puisse vous garder davantage nous pouvons acclamer matassi pour la gloire du Seigneur à fond de la parole gloire à Jésus et que le Seigneur est dans les champs